Bonjour Charlotte Fradet, bonjour. Vous êtes la responsable communication du concours Ecricom. Alors parlez-nous du bilan du concours Ecricom Prépa 2017. Alors le concours Ecricom Prépa s'est très bien passé en 2017. Nos écoles proposait près d'un quart de place proposée sur l'ensemble des classes préparatoires ouvertes, donc ce qu'on appelle Oxygène. Et toutes les écoles ont d'abord rempli, c'est essentiel pour nous, et surtout le nombre de candidats est toujours aussi important puisque nous avons le plus grand nombre de candidats pour l'ensemble des écoles qui se présentent le concours Ecricom. Donc une belle confiance de la part des classes préparatoires envers Ecricom. Vous travaillez, je crois savoir, à développer le volet digital numérique du concours. Oui, tout à fait. Alors déjà le site web a changé l'an dernier, il est devenu totalement responsif, c'est-à-dire accessible avec n'importe quel outil, téléphone, ordinateur, portable, ce qu'on veut. Et nous allons aussi changer l'interface d'inscription pour les candidats qui va être maintenant en lien à la fois avec le site web, l'application concours Ecricom qu'on proposait déjà depuis quatre ans aux étudiants. Donc les étudiants pourront passer de l'un à l'autre et pourront l'utiliser, donc ce site des inscriptions, tout au long de l'année avec un téléphone ou avec une tablette ou avec un ordinateur au choix et pourront passer à chaque fois de l'application, du site web, du site des inscriptions, aussi du hub, ce qu'on appelle le hub qui est l'endroit où il y a tous les outils de préparation pour les candidats. Donc d'abord les annales qu'on propose gratuitement à tous les étudiants, le corriger mais aussi tous les conseils des correcteurs, un recueil de citations sur le thème de la culture générale avec 60 citations sur le thème important pour les étudiants, et puis aussi des conseils pour les épreuves orales de langue et l'entretien d'optimation. Un petit mot sur le concours pour les littéraires, vous avez une offre spécifique, ils ne sont pas obligés de passer les écrits pour intégrer les écoles écrits comme ? Dites-nous la place des littéraires pour écrits comme ? Alors c'est vrai qu'on a changé ça il y a déjà quelques années, ils n'ont plus d'épreuves écrites et ils ont aussi un nombre de places qui leur est réservée contrairement aux autres écoles, donc c'est vrai qu'ils sont moins en concurrence avec les autres élèves de classe préparatoire avec un nombre de places réservées qui est petit puisqu'on est sur une centaine de places chaque année donc c'est pas un nombre important. L'idée c'est aussi de les mettre en valeur en disant voilà on sait que vous avez un parcours qui est un peu atypique, mais on sait aussi que c'est des étudiants qui réussissent très très bien dans nos écoles, qui après s'intègrent très facilement, ont des très beaux métiers, pas que dans les domaines culturels d'ailleurs, ça peut être dans la finance, dans le marketing, dans les ressources humaines etc. Donc c'est des profils qui intéressent toujours nos écoles et pour lesquels on souhaite toujours mettre en place une offre spécifique pour leur dire qu'ils sont les bienvenus. Charlotte Frazé, merci beaucoup ! Merci ! Merci ! Merci !